Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau voyage en utopie pour ce nouvel épisode d'entretien nous accueillons Nicole Guilleux, universitaire et linguiste. Je vous rappelle que ces entretiens se déroulent pendant cette campagne de financement participatif pour permettre d'alimenter ce projet documentaire de série documentaire utopie dont vous aurez les détails sur la page de Kiss Kiss Bank Bank. Avec moi pour mener l'entretien Lorraine, Bonjour Lorraine. Bonjour Henri. Et Lorraine, je te propose de poursuivre avec Nicole Guilleux. Avec plaisir. Alors Nicole Guilleux, vous avez étudié entre autres les imbrications entre utopie et langue et une des questions qu'on se posait pour rentrer un peu dans le vif du sujet et pour rentrer dans le présent, c'est est-ce que cette neuve langue managériale qu'on voit aujourd'hui, tous ces acronymes, ces anglicismes et ces concepts aux contours assez flous tels que la mission de l'entreprise, la vision, la bienveillance. Est-ce que cette neuve langue managériale consiste en une forme d'utopie ou de dystopie ? Est-ce qu'elle est une sorte de manipulation du langage pour servir à un projet politique ? Oui, alors manipulation du langage certainement. Utopie, forme utopique du langage, oui dans la mesure où c'est une forme, c'est une création, une recréation de la langue et une transformation de la langue. Mais je dirais que plutôt que si on devait utiliser le mot utopie, il vaudrait mieux employer son contraire qui est dystopie. On est plutôt dans la dystopie, mais dans la dystopie qui est dans la vraie vie, qui est ancrée dans la vraie vie alors qu'on pense utopie et dystopie en ayant en vue des fictions. Vous voyez, et là on n'est pas dans la fiction malheureusement, dirais-je. Et en quoi est-ce qu'elle constituerait une forme de dystopie de manière concrète ? Eh bien parce qu'elle manipule les gens. On retrouve, si vous voulez, des caractéristiques qui sont très proches de celles que Orwell décrit dans 1984 avec la novlangue. On a une réduction du lexique, une espèce de contrainte qui est imposée à tous les gens avec qui on communique par le biais de cette forme de langue. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre du politique. Est-ce qu'on peut considérer par conséquent que la langue est un outil au profit d'une entreprise politique, une transformation du réel ? Oui, disons que la langue est ce qu'on en fait. Esop avait bien dit que c'est la meilleure et la pire des choses. Ça permet de lier les gens les uns avec les autres, de converser, d'entrer en relation humaine importante et profonde. Et en même temps, on peut créer de la dissension, on peut créer du pouvoir avec le langage et blesser les autres. Les mots sont véritablement, et ça, ça traîne dans toutes les civilisations et même c'est dans la matérialité des langues, les mots sont des outils, peuvent être comme des pierres qui blessent les autres. Et quand on manipule bien le langage, on peut manipuler la pensée. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut employer tel et tel mot et que tel autre est hors d'usage, ne doit pas l'être envoyé qu'il est tabou ou qu'il n'a pas de sens, et bien on impose à ce moment-là une vision du monde. Parce qu'à travers la langue se véhicule naturellement une vision du monde. Quand il y a un pouvoir qui veut imposer une régulation de la langue, et bien surtout par l'intermédiaire des médias modernes, et bien on a quelque chose de dramatique sur le plan de l'autorité et de la mise sous clé des esprits. Et a-t-on des exemples concrets de telles manipulations linguistiques dans le passé à des fins politiques ? Bien sûr que la rhétorique qu'on observe dans le monde antique, puisque c'est à peu près la seule civilisation que je connais un peu, et notamment en Grèce ancienne, la rhétorique a formaté les esprits. Et donc c'est ce contre quoi, par exemple, se bat Socrate. Socrate qui va sur la place publique où se promènent les citoyens et qui leur pose des questions. Tu vas pouvoir me dire ce que c'est que le bien pour toi, etc. Et puis de question en question, il arrive à montrer aux gens qu'ils disent n'importe quoi. Donc ça veut dire en transparence que le langage formaté de la rhétorique pouvait induire des pensées qui étaient limitées et un formatage aussi de l'esprit. Donc on a un peu parlé de la langue comme outil politique. Vous mentionnez également dans vos travaux la langue comme utopie en tant que telle. Qu'est-ce qu'est une langue utopique ? Et est-ce que vous avez des exemples concrets de projets de langues utopiques ? Des langues qui sont créées pour finalement effacer la malédiction de Babel. Ce sont des langues, les langues de communication internationale, on dit aussi langues auxiliaires, conlangues, etc. Des langues comme l'espéranto ou un petit peu avant le vol-à-puc et des tas d'autres, il y en a une quantité. Ces langues-là sont des langues utopiques qui essaient de se donner les moyens de communiquer entre tous les hommes. Mais ce sont des projets qui sont admirables, je trouve, mais très difficiles à mettre en œuvre et je ne suis pas sûre qu'ils réussissent vraiment parce que quand on les regarde d'à peu près, en tout cas c'est mon objectif de la guisse, je vois qu'ils fonctionnent, ces créations fonctionnent, je les vois comme des outils parfaits mais qui n'ont pas exactement la même utilité qu'une langue réelle. Et à quand remonte ce rêve de langue universelle qui permettrait d'effacer toutes les barrières de l'apprentissage ? Je pense que c'est très très ancien. Au début de notre ère dite chrétienne, dans les années 200 environ, le médecin galien qui a, dit-on, essayé de créer une langue universelle pour que tous les hommes puissent s'entendre à tous les sens du terme, qu'ils puissent se comprendre et qu'ils puissent ne plus faire la guerre. C'est en général un très commun des motivations des gens qui créent des langues universelles. Faire en sorte que les disputes, les dissensions disparaissent. Et je pense aussi que dans les sociétés comme la société hébraïque, il devait y avoir ce regret de ce que les langues, les hommes parlent des langues différentes. Puisque avec la diaspora des juifs, évidemment, chacun s'est mis à parler une langue locale qui pouvait être teintée d'hébreu, bien sûr. Ce sont des langues comme le yiddish ou comme le judéo-espagnol. Ce sont des langues qui ont un ancrage dans la langue du pays. L'allemand pour le yiddish, l'espagnol pour le judéo-espagnol, etc. Et on a certainement un regret de ne pas pouvoir parler tous ensemble l'hébreu. Et d'ailleurs, cette utopie, elle a été réalisée, faire revivre l'hébreu en tant que langue vivante. Elle a été réalisée lors de la création de l'État d'Israël. Et pourquoi, à votre sens, les projets de langue universelle que vous mentionniez, comme l'espéranto, n'ont pas vraiment pris au sein de la société ? Pourquoi est-ce qu'ils sont voués à l'échec ? Est-ce qu'ils sont voués à l'échec ? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont voués à l'échec, parce que les espérantistes ou les locuteurs de vol à pub sont quand même assez nombreux. Ils se comptent en millions de locuteurs. Mais, si vous voulez, ça n'a jamais pris au niveau des États, pour des raisons, moi, qui m'échappent un peu. Je dirais que chaque État, tant qu'il y aura des États, chaque État tient à sa langue, à sa culture. L'abandonner, c'est aussi abandonner des pans de ce qui fait son identité. Alors, est-ce bon ou non que, dans chaque pays, chacun ait conscience de son identité culturelle ? Ça, ça se discute, et c'est une autre question dans laquelle je n'entrerai pas. Sans dire que les langues comme l'espéranto ou le vol à pub sont vouées à l'échec, ce sont de très belles créations d'un point de vue linguistique. Je suis très admirative de la manière dont ces langues-là ont été créées et dont elles sont utilisées dans la communication. L'espéranto, même, a évolué. Il y a différentes formes d'espéranto au fil du temps. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler rapidement comment sont nés ces projets ? Vous parlez de l'espéranto et du vol à pub. D'où viennent-ils ? Comment est-ce qu'ils ont éclos ? Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler pour ceux qui ne l'ont pas en tête ? Oui. Alors, le créateur du vol à pub, c'est Johann Martin Schleyer, qui est un religieux catholique du XIXe siècle. Et il était en fait polyglotte, comme beaucoup d'intellectuels finalement à cette époque-là. Il y a des gens qui sont véritablement extrêmement attentifs et curieux des langues. Et donc, chez ces gens-là, je dirais que presque inévitablement, naît un désir de réflexion sur la langue. Et puis, si vous ajoutez à ça un goût pour l'humanité, pour essayer de supprimer les dissensions qui existent entre les êtres humains, vous avez le creuset normal, vous avez le point de départ d'un désir de création de langue. Alors, il faut évidemment un certain talent aussi. Mais, Johann Martin Schleyer était polyglotte, de même que Ludwig Leiser Zamenhof, qui est le créateur de l'Espéranto. Lui, il est né dans une ville où on parlait russe, on parlait polonais, on parlait aussi yiddish. Il était juif lui-même, donc il avait appris le yiddish. Et puis, avec sa culture religieuse, il avait appris l'hébreu. Et évidemment, connaissant le yiddish, il pouvait apprendre l'allemand très facilement. Et en fait, la suite de sa vie, ça a été toute une série de rencontres. Il est allé à Moscou apprendre la médecine. Et pendant ce temps-là d'apprentissage, il a aussi appris des tas de langues, parce que ses camarades étudiants étaient d'horizons géographiques et donc linguistiques très différents. Et il y avait aussi chez Zamenhof un amour de l'humanité qui a fait qu'il a voulu créer une langue pour que les gens puissent s'entendre. Avec toujours ce même sens lourd que je donne au verbe s'entendre. Et peut-être une petite question avant de conclure. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'écriture inclusive est une forme d'utopie aussi linguistique ? Ah là, vous me posez véritablement une colle. Et puis, j'ai envie de jouer mon joker et de ne pas répondre parce que ce que vous mettez là-dedans, ce que vous mettez dans votre question a des implications énormes. On pourrait très bien imaginer une utilisation de la langue qui n'utilise pas les... Enfin, disons la formalisation rigide de l'écriture inclusive qui déforme tout. Par exemple, on dit « chers amis, mesdames, messieurs », on peut trouver des moyens d'ajouter du féminin là où il n'y a que du masculin qui neutralise l'opposition de genre. Puis, on pose aussi un autre problème avec l'écriture inclusive. Est-ce qu'on inclut, en faisant cela, en affichant un masculin et un féminin, est-ce qu'on inclut aussi les gens qui ne se revendiquent d'aucun genre ? Donc, vous voyez là, vous me posez une question très vaste qui déborde véritablement, je crois, l'attention que vous aviez au début, non ? Moi, je comprends, c'était une question peut-être un peu bonus qu'on se posait avec Henri. En fait, la question aussi, dans la mesure où on interroge le rapport entre la langue et la réalité, une réalité politique d'une société, est-ce qu'on ne peut pas considérer, par exemple, que si on observe le monde qui est le nôtre sous l'angle de la problématique du patriarcat, le fait qu'en français, par exemple, on apprend à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle grammaticale. Est-ce que cette règle grammaticale, au-delà de sa pure fonction au sein de notre langue, n'a pas une implication, est à la fois le reflet et en même temps le moteur de ce que l'on pourrait considérer comme un patriarcat, un principe de domination ? Oui, tout à fait. Alors, ça a une origine bête et finalement, en anglais, on n'a pas tout à fait le même problème parce qu'il y a un neutre, mais nous, nous avons perdu le neutre. Alors, le problème est plus aigu en français puisque la neutralisation de l'opposition masculin-féminin, c'est le masculin qui vaut pour tout. Alors, bien entendu, dans l'usage des mots, je suis tout à fait d'accord avec vous et je prendrais un exemple familial très bête. J'ai une fille maintenant qui est une adulte mûre, qui est médecin, et quand elle était toute petite, elle me dit un jour, elle avait, je crois, 4 ou 5 ans, « Maman, j'aimerais être infirmière ». Alors, je corrige évidemment en tant que prof de français, je dis « Non, ma chérie, tu pourrais être infirmière si tu voulais », mais je dis « Tu sais, ça n'est pas docteur ou médecin pour les garçons et infirmière pour les filles. » Les filles aussi peuvent être médecins. Et là, la langue a finalement une dissymétrie qui induit des rôles et qui est très gênante. Et là, vous avez vu qu'en tant que mère élaguiste, j'ai sauté là-dessus pour ouvrir le champ des possibles à ma fille. Oui, une avant-dernière question avant que je laisse à Laurel de ce qu'on nous posait, l'ultime question, qui est une question un peu récurrente que l'on pose à nos invités. Est-ce qu'on peut envisager les utopies actives, réelles, celles que l'on souhaite expérimenter dans la réalité, sans interroger la langue qui l'accompagne, notre propre langue, ce qui fait monde finalement, puisque du langage n'est la pensée ? Oui. Alors, comme je l'ai écrit quelque part il y a longtemps, il y a des utopies qui sont muettes, c'est-à-dire qui ne parlent pas de la langue. Mais presque toutes celles qu'on lit dans le monde moderne, à partir de celles de Thomas More, il y a toujours un versant linguistique parce que, même si c'est une fiction, on imagine évidemment les relations entre les personnages et la fiction. Donc, a fortiori, quand on est dans la langue, dans la réalité, il est évident que la langue est importante. Alors, la seule exception que j'ai connue, quasiment, c'est dans le monde grec, mais c'est pour une raison extra-linguistique, c'est que les Grecs anciens pensaient qu'il n'y avait que leur langue et que les étrangers n'avaient pas de langage articulé. Ils étaient des barbares, au sens propre, des gens qui balbutiaient des syllabes sans dépourvu de sens. Donc, là, on ne voit pas, dans les utopies qu'on a, le problème de la langue est tout à fait minoritaire et il est le plus souvent absent. Mais c'est une exception. Alors, considérer l'autre comme un incapable linguistique, ça se fait très, très souvent. Par exemple, en Pologne, les Allemands sont dits niemetz, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas, les muets. Vous voyez, ça s'est exporté au-delà de la Grèce antique. En fait, ça fait partie des réactions communes, malheureusement très, très banales, de refus de la différence de l'autre. Pour reboucler peut-être avec notre projet de série documentaire sur les utopies, une petite question en guise de conclusion. Est-ce que votre travail en tant que chercheuse autour des langues a changé d'une manière ou d'une autre le regard que vous portez sur le monde d'aujourd'hui ? Et est-ce que ce travail a fait émerger d'une manière ou d'une autre des formes de rêves, des formes d'utopie quelconques pour vous ? Non, je crois que ces rêves d'utopie, je les avais déjà. J'ai toujours été fascinée par l'architecture utopique, le palais du facteur cheval, les salines d'Arc et Senan, ou bien même le château de Chambord qui est en fait une utopie incomplète. C'est encore plus intéressant, plus amusant. Et puis non, pour le reste, moi je suis tombée dans les langues et la frustration en même temps quand j'étais enfant, dans un milieu bilingue où je n'ai pas eu le droit d'apprendre l'autre langue. Donc, mon utopie à moi, c'est d'apprendre de nouvelles langues au fil du temps. La dernière en date étant le mandarin. Et là, c'est vraiment quelque chose de très très difficile le chinois et de très dépaysant aussi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Nicole Guilleux d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous de toutes ces imbrications qui sont passionnantes entre langue et utopie. Merci Nicole Guilleux, merci beaucoup. Merci Lorraine, merci à toutes et tous. Merci à vous aussi de m'avoir demandé de m'exprimer. C'était un plaisir. Et puis, rendez-vous pour de prochains voyages en utopie qui vont continuer à nourrir cette campagne de financement participatif. Une série documentaire qui elle s'intéressera à des utopies actives dans la réalité aujourd'hui et maintenant. mais dont nous nourrissons l'enquête par le biais de ces entretiens passionnants. Merci encore Nicole Guilleux. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, à vous tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Merci.